Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 outils pour accélérer et automatiser un peu ton business. Comment tu vas pouvoir un peu le délaisser, le laisser de côté pour pouvoir faire toi d'autres choses et que ton business tourne tout seul. On va voir ça ensemble tout de suite. L'outil numéro 1, ça va être Systemio. Systemio, je s'en ai déjà parlé. On passe tout de suite dessus maintenant. Donc Systemio, grâce à lui, regarde, tu vas avoir des règles d'automatisation. Moi, là, j'en ai créé 3, mais en fonction de tes plans d'abonnement, tu vas vraiment en avoir plusieurs que tu vas pouvoir utiliser. C'est vraiment quelque chose qui va marcher automatiquement. Si tu ne connais pas encore Systemio, j'ai fait énormément de vidéos sur ma chaîne. Je t'invite à t'abonner et à les regarder. Et donc, tu vas pouvoir utiliser un outil qui est très, très, très complet. Ici, moi, j'ai créé un e-book. Avec Systemio, je mets mon e-book. Je le partage. J'ai créé une campagne pour partager mon e-book. Dès que des personnes vont s'inscrire pour prendre le e-book, ici, j'ai créé une règle d'automatisation qui va directement ajouter un tag à mes contacts. C'est-à-dire que là, j'ai mes contacts. Donc, ça va collecter automatiquement mes contacts pour aller les voir. Dès que quelqu'un va rentrer dans le formulaire du e-book, et bien, cette personne va avoir le tag e-book. Ça, ça va servir plus tard. Quand je vais pouvoir faire des campagnes de mails, et bien, je ne vais sélectionner que les personnes qui ont fait le e-book. Alors, je vais prendre les personnes qui ont sélectionné une autre campagne. Voilà, je vais pouvoir après traiter mes contacts différemment. La deuxième, ça va être par exemple pour une autre campagne, revendre des e-books, capture, revendre. Ici, je dis que j'ajoute un tag, donc e-book aussi, donc pour cette campagne-là, mais derrière, j'envoie un mail à mes contacts. La personne, elle s'inscrit, et derrière, un mail part automatiquement. Un mail que j'ai pré-écrit, qui est enregistré dans Systemio, et derrière, le mail part tout seul, avec 22 e-books libre de droit, donc c'est le titre du mail, parce que derrière, je propose 22 e-books du cours libre de droit, la personne est agressée, elle s'inscrit, et derrière, le mail part automatiquement. Je n'ai pas de mail à envoyer à chaque fois qu'une personne s'inscrit, et ça, c'est quand même un gain de temps énorme pour moi. Et après, je vais avoir une autre règle, qui dit, ajouter un tag, s'abonner à la revenu, s'abonner à la campagne. Voilà, donc ici, quelqu'un qui est intéressé à ma campagne Revenu Éternel, et bien, je vais ajouter un tag Revenu à cette personne, et derrière, elle va s'abonner à la campagne pour rentrer dans ma campagne de mailing. Donc ça, pareil, je ne vais pas avoir besoin ou de le faire à chaque fois, mais c'est quand même un gain de temps énorme. Donc voilà, ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, on va le voir ensemble, ça va être Monday. Monday, si tu ne le connais pas, je vais basculer dessus, si tu ne connais pas Monday, c'est un bel outil qui va te permettre de mettre tous les services, les chiffres, un peu comme un gros tableau Excel, mais en fait connecté, et dessus, on va pouvoir intégrer des logiciels, on va pouvoir mettre des données, changer des statuts, inviter des personnes. J'ai fait un tableau, du coup, pour un client. Je te partage ça tout de suite. Donc là, on est sur ce tableau. On voit, du coup, là, donc, les mois, on peut l'ouvrir. Il y a le nom des clients, les contacts, l'activité, si c'est fait, si ce n'est pas fait. On peut mettre les valeurs, la date, quand est-ce que c'est prévu, la localisation. On peut intégrer, du coup, dans Outlook, faire des automatisations, là aussi. Ici, il y a un récap, on peut faire. Ici aussi, en fonction des plans, on peut ajouter ajouter plusieurs widgets. Et après, là, on peut créer des tableaux. C'est vraiment comme Excel. Il faut voir vraiment chaque tableau comme Excel, mais qu'on peut connecter entre eux. On peut les automatiser. On peut, en fonction des tableaux, et derrière, intégrer les contacts. quand on fait une action, ça va interagir dans un autre tableau. C'est vraiment un outil qui est super puissant pour travailler. Donc, si tu travailles dans un domaine en particulier, tu peux tout synchroniser, tu peux travailler avec ton équipe. Et ça, c'est très, très, très puissant. Donc, voilà, Monday qui peut être très sympa. Je reviendrai à ça dessus plus tard. Dans le même esprit, il y a Slack qui existe. Ou alors, en fait, ça fait pareil. On peut créer une équipe. On peut créer une équipe, créer un besoin. On a différents canaux, un peu comme Discord, différents canaux. Et en fait, on va créer, en fait, voilà, tous nos besoins de notre équipe. On va interagir. On va dire, dans tel canal, je dis ça, dans tel canal, on dit ça. Notre équipe interagit. Voilà, on va vraiment pouvoir construire vraiment aux besoins tout notre profil. Et ça, ça va vraiment être vraiment être énorme pour notre travail et pour aider à accélérer un peu ce business. Un autre quatrième, quatrième élément pour accélérer ce business, ça va être Zapier. Zapier, si tu ne connais pas, c'est vraiment une boîte à outils qui est incroyable. Je t'invite vraiment à aller dessus. J'ai fait aussi une vidéo dessus sur la chaîne. Ça va te permettre de mettre, en fait, automatiser des applications avec d'autres. On va accepter ça. Ça se ferme. Automatiser, en fait, des applications avec d'autres. On peut faire un compte gratuitement. En fait, ça va créer des apps entre les applications. On va dire que si telle application fait ça, alors on fait ça. Donc là, il montre toutes les applications qu'il fait. Et je ne sais pas si je peux faire une démo. par exemple, avec Facebook, Slack, avec MailChimp, avec Gmail, avec... Il y a un nombre d'applications et de possibilités qui est juste incroyable. avec Google Sheets, avec Google Calendar, Discord. Là, il y a vraiment toutes les applis. Et en fait, à chaque fois, ça va être... Si je prends Instagram, c'est par exemple, si j'ai une nouvelle application, alors je peux dire je l'envoie vers Gmail avec une nouvelle notification, envoyer un mail sur Gmail. et après, on connecte tout le monde, on crée des apps et il y a vraiment un moyen de faire des choses incroyables avec ça pour automatiser tout son business. Dans le même état d'esprit, j'avais aussi fait une vidéo là-dessus, dans le même état d'esprit, il y a IFTT avec du coup, si je fais ça, alors il se passe ça. Avec pareil, plein d'applications et qu'on peut connecter comme ça les unes avec les autres. Pareil, j'ai une vidéo dans la chaîne, n'hésite pas à la regarder. N'hésite pas à t'abonner et à me dire ce que tu en penses. On peut faire vraiment plein de choses et comme ça aujourd'hui, moi j'utilise beaucoup de choses pour automatiser mon business, pour mettre mes vidéos en ligne, je les programme, ça crée les notifications tout seul, ça les programme sur les réseaux sociaux. Voilà, et aujourd'hui, je crée mon contenu et après derrière, ça se passe vraiment tout seul, je ne touche plus à rien. Voilà, je t'invite vraiment à regarder ça et à me dire ce que tu en penses en commentaire et je te dis à bientôt. Ciao ! !